Le Portugal est souvent présenté comme un pays singulier au regard de cette problématique. C'est-à-dire que c'est un pays dont les frontières terrestres n'ont pas changé depuis la fin du XIIIe siècle et qui s'est constitué en état indépendant à partir du milieu du XIIe siècle et dont la souveraineté étatique n'a jamais été vraiment remise en question, hormis une courte période au début du XVIIe siècle. Donc c'est un pays singulier et c'est la raison pour laquelle, pour l'historien, c'est un sujet évidemment extrêmement intéressant que de réfléchir à cette notion de nation au regard de ce cadre étatique et de ces frontières qui n'ont pas changé. Et donc ma problématique, c'était de se demander, à la suite de beaucoup, puisque c'est un ouvrage aussi de synthèse qui s'appuie sur des travaux déjà existants, c'était de se demander en quoi cette singularité peut être observée aussi au niveau de la construction de la nation, si elle est très précoce ou au contraire si elle s'inscrit, ce qui est un peu la tonalité que je soutiens dans l'ouvrage, ou au contraire si elle s'inscrit dans un temps plus récent, c'est-à-dire qui épouse classiquement, on va dire, ce qu'on a appelé la fabrication des nations au XIXe siècle. Et je montre qu'il y a des éléments effectivement précurseurs d'anticipation, mais que la cristallisation, la formalisation se fait surtout au XIXe siècle. En fait, tout part de la péninsule ibérique. Le cœur, c'est ce rectangle européen qu'on connaît aujourd'hui, mais très vite, pour un certain nombre de raisons que j'essaye d'expliquer, à partir, on va dire, du XVe siècle, il y a une projection ultramarine. Et donc toute la complexité, c'est de comprendre cette nation, son essence, comment elle se constitue à partir d'une base territoriale qui est principalement terrestre, continentale, et qu'elle va se développer, se dilater à l'échelle de plusieurs continents. Ce qui à la fois la renforce en tant qu'État et la fragilise au regard de la problématique et la nôtre de la nation. C'est-à-dire que c'est une nation dont l'essence est à la fois diluée dans l'espace et qui a une origine excessivement terrestre, continentale, on va dire chrétienne à l'origine. Et c'est tout ça que j'essaye de mettre un petit peu en résonance. Il y a toujours ces grandes figures et qui participent justement de cette construction de la nation, de cette fabrication finalement qui est orchestrée avec beaucoup de méthodes à l'image de ce qui se fait dans d'autres pays d'Europe au XIXe siècle. Mais c'est vrai qu'il y a une galerie de portraits, on va dire, assez impressionnante côté portugais, avec des figures dont l'histoire finalement a montré qu'elles étaient plus complexes ou à relativiser leur rôle. Je pense notamment à deux figures emblématiques de cette construction nationale. L'infant Henri, dit le navigateur, qui a été un peu à l'origine de l'expansion maritime, mais dont le rôle a souvent été surévalué, notamment pour des raisons liées à cette construction nationale, et notamment au XXe siècle par le régime salazariste. Et puis l'autre grande figure, c'est le navigateur, on va dire par excellence, Vache Côte-Gamma, qui est arrivé en Inde par la voie maritime en 1498 et qui a très vite incarné une sorte de héros national. Et c'est sur ce personnage, sur ces personnages évidemment, qu'il faut établir une distance, une mise en regard, une mise en abîme, et l'ouvrage s'y efforce. Après, sur le plan littéraire, on a souvent dit que c'est une nation de poètes, puisque sa grande figure nationale, si l'on peut dire, celui qui donne corps à la fête nationale du 10 juin, c'est Camon Hache, un poète qui a vécu au XVIe siècle, qui a été l'auteur des Lusiades, et c'est lui finalement qui incarne ce génie portugais, qui incarnerait ce génie portugais, et sa mort, le 10 juin 1580, va être commémorée ensuite comme jour de la fête nationale. C'est le 14 juillet portugais, c'est le 10 juin. Donc, il y a une tonalité très littéraire finalement, qui est conférée à cette construction nationale. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi la langue derrière. La langue portugaise est certainement l'un des ferments de cohésion le plus fort. C'est une langue qui a été adoptée par la monarchie, donc qui a supplanté, si vous voulez, l'usage du latin, très progressivement, très précocement, et qui a été pratiquée à l'échelle du territoire continental, et qui s'est répandue ensuite outre-mer progressivement. Donc, la langue est un ferment de cohésion qui est extrêmement puissant. D'où cette dimension aussi littéraire qui est très forte au Portugal. Je vais citer à l'instant Camoenche, on pourrait citer également Pessoa plus récemment, et d'autres grands auteurs. Donc, il donne une tonalité finalement très littéraire à la construction, à cette réflexion qu'on peut mener sur la nation au Portugal. Alors, le Portugal a toujours été un pays périphérique, par sa position géographique, située sur la péninsule ibérique, à l'ouest complètement du continent européen. Et d'ailleurs, le point le plus occidental du continent européen se trouve au Portugal, à Cabo da Roca, non loin de Lisbonne, un peu au nord de Lisbonne. Donc, c'est une constante. Après, le Portugal a fait le choix résolu, après la dictature, après le renversement de la dictature, avec la révolution des Oeillens en 1974, a fait le choix résolu de l'ancrage européen. Ce qui allait être soi, d'une certaine manière, mais pas complètement. On regarde son histoire longue, partagée entre l'Atlantique et l'Europe. Et cette tonalité est finalement restée assez forte au moment de l'après-révolution des Oeillens. Et il a fallu une volonté politique forte de la part des dirigeants, Mario Soares et quelques autres, pour que cet arrimage à l'Europe se fasse. Et c'est fait relativement rapidement, avec des à-coups, pour se traduire par l'adhésion formelle au 1er janvier 1986. Donc, c'est un pays aujourd'hui qui est très résolument européen. Et qui le revendique comme tel, c'est-à-dire qui a fait le choix de pallier la perte de sa puissance ultramarine par un ancrage, finalement, qui serait continental. Donc, un retour au temps immémoriaux de la construction, du départ, du point de départ, où le Portugal était un pays de construction européenne, de la chrétienté latine. Et donc, cette dimension est très, très forte parce que le Portugal y a trouvé un certain nombre, évidemment, d'avantages, notamment financiers, d'aides diverses, et qui lui a permis de consolider sa jeune démocratie, ce qui n'était pas neutre, de se développer et aussi de trouver un nouvel horizon de substitution, en quelque sorte, un espace compensatoire à la perte de l'Empire, l'ancien Empire et des possessions ultramarines. Donc, c'est un pays aujourd'hui résolument européen avec aussi des interrogations, des inquiétudes, dans le cadre de l'élargissement, dans le cadre d'un certain nombre de bouleversements et de la construction même de l'Union européenne. Mais c'est un pays très actif. La preuve, il a occupé pour la quatrième fois la présidence du Conseil de l'Union européenne il y a quelques mois et s'est montré particulièrement actif en développant notamment ce qui lui tient beaucoup à cœur, la dimension de l'économie bleue, de la dimension maritime, les mers. Ici, à Blois, c'est particulièrement de circonstances, mais la dimension océanique est très présente dans le discours et les politiques, la politique étrangère portugaise, donc l'Atlantique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada